Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de ce mardi 23 avril 2024 de la télévision Labarie. Face à la presse, ce mardi matin, le directeur général du stade Seyni-Kontje a dévoilé la lettre de mission à lui confiée par les hautes autorités de notre pays. Voyons les différents axes de cette lettre de mission dans la réhabilitation du stade général Seyni-Kontje dans cet élément de Hassan Saleh-Moustapha et Soumaïla Abdoulaye. Depuis plus d'un an par la Confédération africaine de football CAF pour le non-respect des normes internationales, le stade général Seyni-Kontje sera bientôt réhabilité avec un nouveau visage pour répondre aux standards internationaux et pour égaler les grands stades des pays de la sous-région. En tout cas, c'est cela, entre autres, défis à relever par les nouveaux responsables du stade à travers la lettre des missions à eux assignées par les autorités en charge de sport. Le premier point, c'est assainir l'environnement du stade général Seyni-Kontje. Aujourd'hui, le premier constat au stade, c'est l'insalubrité. Pour nous, pour mener toute activité, il faudrait d'abord rendre l'environnement salubre. Le deuxième point, il s'agit pour nous de réduire les charges du stade et accroître les ressources. Quand nous sommes venus, nous avons trouvé que le stade a beaucoup de dépenses liées à l'électricité, liées à l'eau. Nous avons procédé à la déconnexion de tous les gros consommateurs d'électricité et d'eau sur l'alimentation du stade général Seyni-Kontje. Le troisième point, c'est de participer à la promotion des activités physiques et sportives ici parce que c'est l'une des missions du stade. Il faudrait créer les conditions pour que les gens pratiquent l'activité physique. Le quatrième point, c'est le renforcement de la sécurité. Le sixième point, c'est rétablir le stade général Seyni-Kontje dans les normes de la CAF. Un travail est en train d'être fait pour que les rencontres internationales soient jouées sur le terrain à travers des actions que nous sommes en train de mener avec le ministère en charge de sport. Le septième et le dernier point, c'est d'améliorer la visibilité du stade. Que le stade soit un joyau. Le stade retrouve l'aide de noblesse. Au vu du nombre important de personnes qui fréquentent le stade général Seyni-Kontje pour leurs activités sportives tous les jours, les responsables du stade général Seyni-Kontje entendent renforcer davantage les mesures sécuritaires avec les services concernés. Qui parle de sécurité parle d'abord de la sécurité des personnes et des biens parce que vous savez, le stade, c'est un cadre qui abrite des dizaines, en tout cas des dizaines de milliers de gens. Les gens là, souvent, ils sont vulnérables parce que chacun vient et part sans se rassurer que l'activité qu'il a amenée, il peut la faire sans problème. Donc, nous allons travailler avec les services de sécurité sur place, notamment le commissariat spécialisé qui est au stade pour sécuriser quand même tous les usagers mais aussi leurs biens à travers un parking sécurisé qui sera désormais créé ici au niveau du stade. Avec ses 35 000 places assises, le stade général Seyni-Kontje a été construit en 1989. Dix ans plus tard, en 1999, il a subi une première rénovation. Il faut rappeler que depuis la suspension du stade général Seyni-Kontje par la CAF, les équipes nationales de football Mena A et Mena Aprim jouent leur match officiel à l'extérieur, très loin de leurs supporters. Allons à 113 km de Niamey pour parler de la passation de services à la commune urbaine de Tilaberi. Passage de témoins entre le maire sortant Moussa Douma et l'administrateur délégué en train, le commissaire principal de police, Ouseini Amadou Umaru. Une cérémonie à laquelle a participé la population de Tilaberi est résumée ici par Ismaël Moumouni Moussa. Après trois ans de service à la communauté, le maire de la commune urbaine de Tilaberi, Moussa Douma, quitte ses fonctions à la suite de nomination d'un administrateur délégué. Le maire sortant a salué ses partenaires pour l'étroite collaboration avant de souhaiter la bienvenue au maire entrant. Au nom de la population, le chef de canton de Saquare a remercié le maire sortant pour service rendu. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à l'équipe sortante de tout ce qu'ils ont eu à faire pour la commune urbaine de Tilaberi, car là leur soit reconnaissant. Permettez-moi aussi de dire au nouveau patron de la commune urbaine de Tilaberi, l'administrateur délégué, qu'il peut compter sur la cheferie traditionnelle pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Je demande aussi à toute la population de la commune urbaine de Tilaberi de le soutenir afin qu'il puisse mener à bien ses nouvelles tâches. L'administrateur délégué, le commissaire principal de Polissa, Oseini Amadou, Omoru, a remercié la population pour ses tâques chaleureux avant de rassurer cette communauté dévrée pour le développement de la commune urbaine de Tilaberi. Je vous remercie très sincèrement de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Tilaberi, c'est chez moi. Et Tilaberi, c'est le pouvoir, nous. Et puis, il est là, vous c'est le nom. Donc, j'invite toute la population de Tilaberi qu'on travaille ensemble la main dans la main à base des valeurs fondamentales du GLSP, à savoir le patriotisme, la souveraineté et puis l'intégrité. Et je peux vous assurer que si la Beri est dans des bonnes mains, là, il ne faut pas vous inviter. Personne ne sera à l'écart. Tout le monde en va travailler de manière collective et participative. Mon bureau sera ouvert à tout le monde. Personne ne sera laissé à râme. Tout le monde doit participer. Pour le service rendu à la communauté, la population de la commune urbaine de Tilaberi a décerné un témoignant de cette question au maire sortant Moussa Douma. D'un même temps, à Ottawa s'ouvrait un atelier de renforcement des capacités des associations des jeunes et des femmes de la cité de l'ADER. Les droits de l'homme et la gestion des conflits sont les principaux centres d'intérêt de cette formation. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement d'Ottawa. Détail avec Hassan Saleh Moustapha. Améliorer la participation des jeunes et des femmes de la région d'Ottawa à la gouvernance sur des questions sécuritaires c'est entre autres objectif de cette session de formation initiée par le Cercle pour la paix et la solidarité Cepazo soutenu par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On a coutume de dire chez nous qu'il est mieux de vivre en paix que d'être un prince. Cette affirmation a elle seule rêvé toute l'importance de la paix pour toute société qui se veut prospère. Ce contexte que connaît notre pays ces temps-ci veut que toutes ces filles et fils se concertent de manière inclusive et déterminante d'où les choix des participants qui sont majoritairement des jeunes car cette frange de la population a été malheureusement la cible du recrutement des marchands du latéral. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'une jeunesse consciente des enjeux liés aux conflits armés sera un allié sûr dans la lutte contre ces phénomènes dangereux. Cette mobilisation autour des idéaux de paix ne saurait se faire sans une connaissance approfondie des droits de l'homme et surtout par une maîtrise déterminante des mécanismes internes de gestion des conflits d'où les choix des thématiques qui seront débattis lors de nos travaux. De même, les choix de la ville de Tawa tant elle se trouve à la croisée des chemins qu'elle est riche sur le plan socio-culturel. Nous osons dès lors espérer que les conclusions de ces assises répondront aux multiples attentes et bénéficieront au-delà de Tawa à tous nos concitoyens. La paix et la sécurité des thématiques si chères et qui cadrent parfaitement avec les priorités des autorités nigériennes. C'est pourquoi le secrétaire général adjoint de la région de Tawa qui a présidé la cérémonie a salué l'initiative. Depuis l'arrivée au pouvoir des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, notre pays s'est engagé résolument dans une voie de refondation dans le respect des droits de l'homme, la paix et la cohésion sociale. Cet engagement est incarné par le président du CNSP, le chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abraham Tiani, qui, dans son premier message à la nation, a réaffirmé la volonté du CNSP à respecter les engagements internationaux du TIGER et à exhorter la population à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la paix et la sécurité constituent un préalable indispensable de la vie sociale, politique et économique d'un pays et au développement intégral, harmonieux et durable. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement de transition mettent un accent en particulier sur la promotion de ses valeurs cardinales à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes au centre desquels se trouvent les jeunes moteurs de tout développement. Les jeunes, comme vous le savez, jouent un rôle majeur et constructif dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits pour maintenir la paix et la sécurité. C'est pourquoi pour parvenir, pour prévenir les crises sociales et résoudre durablement les conflits, une culture de paix et de tolérance chez les jeunes doit être promu à travers également la paix et une éducation sur les principes et standards des droits de l'homme et de vivre ensemble. Ainsi, du 23 au 26 avril 2024, les participants à ce atelier verront leur capacité renforcée en matière de droits de l'homme et de mécanismes endogènes de gestion de conflits dans un contexte où le Niger fait face à des situations d'insécurité dans plusieurs régions notamment la région d'Ottawa qui vit aussi pendant des années des affres d'insécurité. La période de fortes canicules que traverse actuellement le Niger pousse chacun à chercher qu'il y ait mieux un outil pour se protéger le tout étant de casser la température ambiante qui est très très élevée. tout naturellement la commercialisation des humidificateurs et autres ventilateurs a le vent en poutre en ce moment. Cependant l'utilisation abusive de ces appareils n'est pas sans conséquence souvent. N'est-ce pas ? Asmao Sayidouk. En cette période de forte chaleur les ventilateurs et les humidificateurs sont beaucoup utilisés par la population pour se soulager un temps soit peu. Vu le temps avec la chaleur on est obligé d'acheter d'après nos moyens quoi. C'est pas tout le monde qui aurait le moyen qui ont le moyen d'acheter des climatiseurs. J'utilise les ventilateurs et les humidificateurs chez moi surtout pendant cette chaleur. Je suis obligé de les utiliser pour me soulager pendant un temps de forte chaleur. Les vendeurs et les réparateurs de ces appareils voient leur chiffre d'affaires grimper. C'est une bonne chose d'utiliser les ventilateurs et les humidificateurs mais attention ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Docteur Momansani explique. Les humidificateurs ils ont un réservoir dans lequel on met l'eau à cette baveur d'eau qui est dégagée pour effectivement donner ses contenus parce que les gens escottent surtout la fraîcheur. Alors si cette eau n'est pas potable alors là les gens vont aspirer parce que l'eau constitue un milieu pour la prolifération de bactéries. Il y a aussi la poussière si ce n'est pas bien nettoyer parce que ça peut dégager la poussière qui va s'entasser autour et la personne aussi va l'inhaler. Pour se mettre donc à l'abri des conséquences multipliées à l'utilisation de ces appareils le médecin produit ses conseils. Après chaque utilisation il faut reverser l'eau et changer une autre eau. Mais ce que nous constatons les gens utilisent la même eau. Peut-être aujourd'hui en fait vous mettez l'eau l'eau ne va pas finir naturellement mais en principe avant une autre utilisation vous devez changer cette eau. Et effectivement quand vous allez mettre la prochaine folie médificateur en marche alors c'est ces germes là que vous allez inhaler vous conviendrez avec moi que ces germes si vous les inhalez ils vont effectivement vous induire la maladie. Des conseils des médecins à respecter pour éviter les risques sanitaires dus à l'utilisation abusive des ventilateurs et des immunificateurs pendant cette période de chaleur. Justement c'est ma ou c'est de fortes chaleurs rime aussi avec forte consommation d'eau ce qui nous amène à parler d'une catégorie de la population notamment les vendeurs d'eau communément appelées garois. Ces personnes approvisionnent en eau potable les foyers ne disposant pas de robinet une activité généralement exercée par des ressortissants d'un pays voisin mais qui est très lucratif nous dira Nafisa Zaku L'eau source de vie du temps elle est aussi source de revenus pour certains la vente d'eau communément appelée garois est une activité exercée généralement par des jeunes malignes pour ce faire il faut disposer d'une charrette des bidons et être en forme car pour pousser la charrette bien chargée il faut avoir une certaine énergie cependant ces derniers temps cette activité ne génère pas assez de revenus à cause de l'extension du réseau de furniture d'eau ça fait 5 ans que j'exerce ce métier de garois je peux vendre 10 charrettes par jour mais ces derniers temps on risque d'arrêter à cause des branchements sociaux des camps les garois en les croisent surtout dans les quartiers périphériques dont ils assure le ravitaillement en eau à la grande satisfaction des habitants des quartiers les garois qui nous amènent de l'eau on les trouve à tout moment quand on a besoin d'eau grâce à eux nous faisons nos travaux sans difficulté et l'eau est propre les garois nous facilitent les tâches on n'a pas de problème avec eux nous payons le bidon à 25 francs pour éviter les risques de contamination aux consommateurs cette eau doit être bien entretenue et transportée dans des conditions acceptables cette activité noble nourrit son homme et le met à l'abri du chômage voilà qui nous amène à la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45 la rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45 pour de nouvelles éditions moi je vous reviens jeudi à 19h45 Inch'Allah Hanatana le programme se poursuit sur la télévision la barille la passion de servir à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada